... Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français, en direct de Beijing. C'est le nouvel an lunaire, la plus grande fête pour les Chinois. Les activités sont nombreuses et les célébrations battent leur plein dans toute la Chine. Une nouvelle année est arrivée. D'est en ouest, du nord au sud, tout le monde a sa façon de célébrer cette occasion spéciale. Ici, on assiste à une danse du dragon de feu dans le sud-ouest. Ici, un feu pour faire des voeux dans le nord. Ensemble pour des feux d'artifice dans le ciel. Et bien sûr, un dîner somptueux, préparé pour l'occasion. Des millions de familles se réunissent pour parler du bon vieux temps. Dans le district de Ansaï, dans la province du Sha'anxi, dans le nord-ouest de la Chine, Suoyan s'est levé tôt pour faire des courses. C'est une tradition de longue date pour la famille de Suoy et d'ailleurs pour toutes les autres familles. On plie, on coupe et voilà une belle décoration du nouvel an. Et voici de la musique pour le premier jour de l'année lunaire. Des tambours et des cymbales dans le sud de la capitale chinoise, Beijing. Pour déclarer ouvertes les foires du temple. Des numéros époustouflants attirent les foules. On peut acheter des objets de l'artisanat traditionnel et des calligraphies sont distribuées gratuitement. J'espère que mes études se dérouleront bien et j'espère que je vais trouver un bon boulot après mes études. Et j'espère que ma famille sera heureuse et prospère. Quand toutes les familles sont heureuses et prospères, alors le pays tout entier est heureux et prospère. De bons moments sont passés en famille pour se souhaiter un avenir meilleur. Pour la plupart des familles chinoises, c'est vraiment ça la fête du printemps. Au nouvel an chinois, des enveloppes rouges peuvent être vues partout. Elles sont échangées entre proches et amis à l'intérieur de l'argent qui, dit-on, porte chance. Ces enveloppes rouges ont une nouvelle signification depuis maintenant trois ans. Lorsqu'on commençait à être utilisés les smartphones pour les donner et les recevoir, une nouveauté promise à un bel avenir. Et cette année, davantage d'acteurs économiques se sont joints au phénomène pour attirer des utilisateurs. Vous pourriez dire, ils sont fous ces chinois. La folie des enveloppes rouges est apparue il y a trois ans, lorsque cette vieille tradition est devenue virtuelle et virale. A la vue des données officielles, il y a de quoi être surpris. Pendant le nouvel an chinois en 2014, plus de 8 millions d'utilisateurs se sont joints à la folie des enveloppes rouges et en ont envoyé plus de 40 millions. L'année dernière, 438 millions d'utilisateurs ont participé de manière extensive pendant le gala de la fête du printemps. Le mariage des médias traditionnels et numériques a fait un miracle. Les smartphones ont été secoués 1,1 milliard de fois à travers 185 pays et régions pour gagner de l'argent du nouvel an. Mais que pensent les gens de l'ancien et du moderne ? J'ai parlé à quelques clients et franchisés. Leurs avis sur les enveloppes rouges sont les mêmes que le mien. Elles représentent la tradition qui se transmet de génération en génération. C'est irremplaçable. La popularité et la folie des enveloppes rouges virtuelles ajoutent de l'activité à la fête du printemps. Outre les valeurs traditionnelles, les enveloppes rouges incorporent des éléments de modernité. De la texture à la couleur, des motifs hostiles. Nul besoin de s'inquiéter pour le marché traditionnel. Il a trouvé le moyen de survivre. À Sydney, les activités battent leur plein. Également pour le plus grand festival de la fête du printemps en dehors de Chine, les commerçants et entreprises ont recours à des approches créatives pour profiter de l'augmentation du nombre de visiteurs chinois. Après presque 40 ans dans le métier, Leslie Chan sait comment vendre. Notre riz au poulet est considéré comme le meilleur de Sydney. Il connaît également l'impact que le nouvel ange chinois Sydney aura sur son restaurant de Chinatown. Il ne fait aucun doute que de nombreux touristes vont venir. L'Australie est devenue une destination de voyages très populaires parmi les Chinois, rendue encore plus attirante par la baisse récente du dollar australien. L'année dernière, jusqu'au mois de novembre, elle a attiré plus d'un million de touristes chinois qui ont apporté près de 8 milliards de dollars à l'économie du pays. Cela s'est avéré une étape importante pour nous car cela a représenté une croissance significative au cours des 3 ou 4 dernières années. Mais à l'échelle mondiale, la concurrence pour le secteur du tourisme chinois augmente également. Cela pourrait aider à expliquer pourquoi Tourism Australia a décidé d'utiliser un passe-temps populaire et de l'agrandir à l'extrême. Au départ utilisé pour attirer les touristes japonais à la fin de l'année dernière, le Giga Selfie sera lancé à Sydney à la fin du mois prochain. Dans des lieux spécialement indiqués, il permettra aux utilisateurs de prendre des selfies démesurés à travers un service passant par les smartphones avec une vue de l'ensemble du paysage. Ce que nous souhaitons faire avec ce service, c'est de donner aux gens l'opportunité de prendre des photos de vacances mémorables pendant leur séjour à Sydney. Et bien entendu, partager ce cliché avec des amis et la famille de retour au pays. Certaines entreprises comptent sur la popularité des hauts lieux touristiques pour tenter d'attirer davantage les visiteurs chinois. La compagnie Bridge Climb a ainsi mis en place un service de karaoké au sommet du Harbour Bridge de Sydney. Il y a eu un bon retour de la part du marché chinois l'année dernière. Nous avons vu nos ventes progresser de plus de 64% par rapport à l'année précédente. La fête du printemps, c'est l'opportunité en or de l'année. Des bénéfices potentiels qui en font rêver plus d'un ici à Sydney. Lors du festival du printemps, les consommateurs chinois sortent en grand nombre acheter des cadeaux pour les autres et pour eux-mêmes. Et lorsque les cordons de bourse se délient, il n'est pas surprenant que pour l'année du singe, les marchands de luxe du monde entier viennent se mêler à la danse. Le grand magasin Bergdorf Goodman dans la ville de New York est très connu pour ses produits de luxe, mais reste encore relativement peu connu des acheteurs chinois. Bergdorf souhaite que cela change et c'est pourquoi le magasin a fait du nouvel an lunaire, un événement annuel. Un ressortissant chinois qui vient d'ici ne connaît peut-être pas Bergdorf Goodman, alors que notre société mère, Nema Marcus, est partout dans le pays. C'est donc à nous de faire comprendre aux clients que nous avons l'ensemble de ces marques au sein de notre magasin. Alors que l'on trouve de nombreux produits de couleur rouge à travers le magasin pour célébrer le nouvel an, les objets directement liés au singe se trouvent principalement dans la bijouterie. Voici un exemple de réalisation sur le thème du nouvel an. Cela vient de la maison Lorraine Schwartz. Constitué de diamants et d'or blanc de 18 carats, il est vendu 95 000 dollars. Ce n'est donc pas accessible à tout le monde. Pour ceux qui ont un budget plus limité, il existe d'autres options. Cela fait cinq ans que Bergdorf rend hommage au nouvel an lunaire à travers ses vitrines et son magasin n'est en fait qu'un parmi un nombre croissant de commerçants internationaux et de marques qui célèbrent le nouvel an chinois dans l'espoir d'attirer les consommateurs chinois. Louis Vuitton propose un collier spécial singe, Kate Spade présente un sac à main sur le thème du singe et de nombreux vendeurs d'actifs de sport, tels que Vince, vendent des chaussures de sport spéciale Année du singe. Et tous ces efforts devraient être récompensés car les consommateurs chinois sont fous de tout ce qui est lié au singe. Les pièces commémoratives de l'année du singe émises par la Banque populaire de Chine ont été toutes vendues en quelques heures. Dans la culture chinoise, les singes sont considérés comme des animaux très intelligents et il n'est donc pas étonnant que les chinois aient un intérêt aussi important pour les produits liés au singe. Et à Mme Hatman d'ajouter que tout cela se traduit en monnaie sonnante et trébuchante pour les marques internationales. Le nouvel an lunaire a l'une des périodes de l'année durant laquelle les chinois font le plus d'emplates. Ils ont d'ailleurs, au niveau mondial, ceux qui dépensent le plus d'argent lorsqu'ils voyagent. Pour les entreprises qui tentent d'attirer l'attention des clients chinois et qui les ciblent activement avec le bon style de publicité ou avec la bonne façon d'entrer en contact avec eux, le nouvel an chinois est l'un des moments les plus lucratifs de l'année. En Occident, l'expression « baudet de singe » signifie que cette baudet, c'est d'argent, n'a pas de valeur. Cette année, les commerçants espèrent qu'elle signifiera plutôt « excellent profit ». Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Nous reprenons avec les dernières nouvelles du séisme qui a frappé l'île de Taïwan samedi matin. Les autorités ont confirmé la mort de 40 personnes et selon le maire de Tainan, le bilan final pourrait excéder les 100. Quatre survivants ont été secourus hier. Les secouristes ont pu retirer vivante des gravats une petite fille de 8 ans et sa tante hier soir, plus d'une soixantaine d'heures après le séisme. Hier matin, deux personnes ont été retrouvées conscientes et envoyées à l'hôpital. Les soldats et membres des équipes de secours fouillent toujours les gravats à la recherche de survivants. Ils auraient détecté des signes de vie provenant de deux autres personnes. Le séisme a frappé samedi matin, deux jours avant les congés du Nouvel An. Les secouristes se sont concentrés sur le bâtiment effondré de 17 étages de Weiguan. Plus de 300 personnes ont été secourues et 68 ont été hospitalisées. A Taïwan, un tremblement de terre d'une magnitude de 5,3 est enregistré au large de la ville de Hualien. Le centre du réseau sismique de Chine a confirmé que la secousse était produite à 8h47 heure de Beijing. Ce matin, l'épicentre du séisme a été localisé à une profondeur de 6 kilomètres. Nous continuons à suivre la situation et nous vous donnerons plus de détails dans nos prochains bulletins. A moins d'un an de l'élection présidentielle américaine, les candidats à la succession de Barack Obama à la Maison-Blanche continuent de se livrer à une chaude lutte, tant du côté démocrate que républicain. Le scrutin de ce mardi dans le New Ensure est la deuxième étape des primaires pour désigner les candidats à la présidentielle du 8 novembre. Un vote qui devrait permettre aux candidats les plus sérieux de se démarquer. Reportage. Les candidats à la présidentielle américaine ont passé des mois à parcourir le New Hampshire en multipliant les poignées de main et en dépensant des millions de dollars. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour plusieurs électeurs de ce petit état du nord-est du pays où le tiers de ceux qui vont voter sont toujours indécis. La première primaire d'une longue saison politique, le New Hampshire a une longue histoire de faire des demandes aux candidats pour garantir leur appui. C'est un endroit où peu importe si vous êtes gouverneur ou même président, peu importe qui vous êtes, vous devez passer à travers le filtre des gens qui demandent que vous preniez un peu de temps pour parler avec eux, selon leurs règles, pas les vôtres. Leurs règles. C'est une réalité. Les électeurs de l'Iowa et du New Hampshire réussissent à obtenir plus de temps avec les candidats que dans les autres états. Mais est-ce que le New Hampshire, avec sa population de 1,3 million de personnes et qui est peuplé à 94 % de blancs, devrait avoir autant de poids dans le choix du président? Les gens accordent de l'importance à des gestes qui leur donnent l'impression qu'on les écoute et que vous les connaissez intimement. Je ne pense pas que notre système ait encore du sens. Au nord des États-Unis, les électeurs canadiens se sont plaints que la campagne de 11 semaines pour élire leur nouveau premier ministre avait été trop longue. D'ailleurs, plusieurs pays ont des lois qui limitent la durée des campagnes électorales. Les citoyens du New Hampshire se font marteler par des spots télévisés. On estime que lorsque la campagne de 2016 sera terminée, les candidats auront dépensé quelques 5 milliards de dollars. Environ 80 % de cette somme ira dans des campagnes télévisées. La démocratie coûte cher. C'est la leçon qu'on peut tirer de cela. Ted Cruz a annoncé son intention de devenir candidat à la Maison-Blanche le 23 mars dernier, soit près de 600 jours avant l'élection générale. Mais quand est-ce qu'on peut dire que trop, c'est trop? Je pense que les gens doivent en avoir assez. Les gens doivent se dire, c'est devenu complètement fou. Les candidats qui passent un temps fou à faire campagne doivent eux-mêmes se dire, assez, c'est assez. Et nous terminons avec le rôle de la Chine dans le développement du secteur de la télévision en Afrique. Il y a peu de temps, une série télévisée chinoise a pour la première fois été traduite en Swahili pour devenir un succès. Mais peu de personnes connaissent l'histoire africaine de l'entreprise à l'origine de cette idée. Partons en Tanzanie à la découverte de cet opérateur dynamique. Joanne travaille depuis la fin de ses études il y a trois ans comme technicien pour une société chinoise. Son travail consiste à installer les antennes satellites. Les conditions de travail sont difficiles, en particulier en été. Mais quand les images apparaissent à l'écran, Joanne affirme à chaque fois ressentir une bouffée de plaisir. J'aime mon travail. Quand vous aidez un client à avoir ses chaînes, il va être super content. Et je suis super content aussi car je peux résoudre son problème. Abonné depuis un an, Sun Lume est un grand fan de football et de films de Kung Fu. Il a décidé d'améliorer son équipement pour pouvoir recevoir plus de chaînes. J'utilise cet équipement depuis un an, seulement Star Times. La chaleur ne faiblit pas alors que Joanne poursuit son travail. Après avoir installé une antenne, il rend visite aux clients vivants à proximité. De nombreux d'antaniens ont l'opportunité de mieux comprendre la Chine à travers des feuilletons chinois traduits. Certaines séries doublées en Swahili sont très accueillies par les spectateurs locaux. Dans un futur proche, davantage de feuilletons similaires seront diffusés et ils renforceront ainsi les échanges culturels entre la Chine et l'Afrique. J'adore regarder des émissions chinoises car j'adore la culture chinoise. Les séries et les émissions traduites en Swahili sont toutes proposées par la même société chinoise, Startham. Elle la présente dans 28 pays africains et couvre 6 millions d'utilisateurs. L'objectif de Startham est que chaque foyer africain ait accès pour un coût raisonnable à la télévision numérique. C'est cette vision qui lui a permis d'attirer un nombre de jeunes talents comme Tang Jingyu. Après avoir obtenu son diplôme de Swahili, il est venu travailler à Dar es Salaam. Il travaille depuis un mois à la promotion de la société, ce qui l'oblige parfois à se donner un spectacle devant le public. Vendeur n'a jamais été un métier facile, mais Tang Jingyu semble s'adapter aisément. J'ai beaucoup appris en l'espace d'un mois des choses liées au travail pour apprendre à mieux connaître la population locale. J'avais fait un échange étudiant dans la capitale pendant 8 mois, mais cette fois c'est complètement différent car avec mon travail, je peux voir les choses de plus près et connaître plus de gens. Éric Cyprien travaille avec 31 ans, il a été à s'adapter à sa nouvelle vie. Ces dernières années, son équipe a signé plus de 300 000 nouveaux clients. Tang Jingyu ne pouvait donc rêver d'un meilleur formateur. Je travaille pour la société depuis 6 ans, depuis son installation en Tanzanie. J'ai beaucoup appris de mon travail ici, j'ai appris la passion et acquis une grande espèce dans ce travail. J'ai également participé à de nombreux projets. Les Chinois sont bons avec nous, nous travaillons en équipe. En Tanzanie, la couverture de la télévision numérique est d'environ 70%. Elle atteint désormais les régions les plus reculées. Et dans un avenir proche, c'est tout le pays qui aura accès à la télévision à un prix raisonnable. Les Etats-Unis s'inquiètent d'une possible propagation du virus Zika, alors que certains pays d'Amérique du Sud sont durement touchés. Il y a urgence de développer la recherche et la prévention autour du virus. 15 mois après avoir demandé de l'argent pour combattre le virus Ebola, les deux principaux responsables américains de la santé reviennent au Congrès demander 1,8 milliard de dollars pour combattre le virus Zika. Nous nous attendons à ce que dans les mois plus chauds à venir, il n'y ait plus de risques. C'est donc le moment pour réévaluer à la hausse des diagnostics. Réévaluer à la hausse. Parce qu'avec plus d'un million de personnes infectées par le Zika au Brésil et des dizaines de milliers de personnes en Colombie, l'inquiétude sud-américaine concernant le Zika devient maintenant aussi nord-américaine. Washington et 10 Etats-Américains ont d'ores et déjà rapporté quelques 50 cas. Les officiels états-uniens de la santé disent qu'il faudra au moins de 3 à 5 ans pour développer un vaccin. Leur attention principale est de créer un meilleur test pour détecter le virus. Un test qui ne soit pas induit en erreur par la présence d'autres maladies portées par les moustiques comme la dengue ou la fièvre jaune. Nous voulons développer un test qui dise immédiatement s'il s'agit du Zika ou d'autre chose. Les femmes enceintes aux Etats-Unis seront les premières à recevoir le test si elles ont récemment voyagé en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Et environ 400 millions de dollars demandés seront affectés à la lutte contre la propagation du virus en dehors des Etats-Unis. Ce week-end, le Pérou et l'Équateur ont signé un accord pour empêcher que les cas de virus en Équateur ne se propagent au Pérou lors du voyage de carnaval. Au Pérou, nous n'avons toujours pas de transmission. Pour le moment, nous n'avons qu'un cas importé de Zika, d'un citoyen vénézuélien qui est venu au Pérou par voie terrestre. Et en Amérique centrale, où une poignée de cas ont été rapportés, les Honduriens font de la prévention de la transmission du Zika un projet national. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 1h30 pour la prochaine édition. Excellente suite de programme.